Musique Je m'appelle Kathleen Moore, je suis enseignante en anglais des affaires au CNAM depuis une bonne douzaine d'années maintenant. Donc aujourd'hui avec les licences Vente et Marketing, on va utiliser le jeu de rôle. Musique J'utilise le jeu de rôle en différentes situations. Aujourd'hui c'est la situation d'une publicité. Ça peut aussi la situation de convaincre des investisseurs dans le style de l'émission Dragons Den, l'équivalent en français qui veut être mon associé. Le but étant de convaincre les investisseurs, de négocier, de répondre aux questions avec le public qui est la classe. On a aussi différentes situations de vie au travail, c'est-à-dire la négociation relation client, la négociation avec les fournisseurs, la prise de contact. La prospection, négocier un salaire, et ça tout au long de leur cursus. En licence, en Master 1 et Master 2. Musique Le but du jeu de rôle est donc de créer des réflexes, favoriser l'échange et exercer les habiletés de communication. De manière psychologique, le jeu de rôle aussi favorise la créativité et la motivation auprès des apprenants. Chose importante aussi en langue, ayant des nouveaux différents en classe, le jeu de rôle permet la participation de tous les apprenants. Musique Du coup, aujourd'hui on a travaillé en anglais sur la création d'une publicité, avec aussi un plan d'action avec des trois idées de com derrière. Et le but c'était de cette publicité, de la jouer devant la classe en anglais. Donc c'est un exercice assez créatif qui change un peu de l'ordinaire. Ça nous a permis de changer un peu du chemin tracé, on va dire, habituel en anglais, où on a quelque chose de plus formel. Là, le but c'était vraiment d'être un peu plus libre, de devoir sortir des phrases instinctivement, chose qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de faire. Musique Le jeu de rôle permet aussi d'utiliser les compétences transversales. C'est-à-dire que non seulement là, on pratique l'anglais, mais on fait référence aussi aux notions apprises dans d'autres cours. Là, on fait le marketing par exemple avec les licences, on est en train de réaliser une pub. Et donc ils vont utiliser certaines techniques marketing apprises avec un autre prof et ils vont l'utiliser avec moi. Et mon rôle, c'est de leur donner le vocabulaire en anglais pour réaliser cette pub-là et réaliser un plan d'action pour une campagne de pub par exemple. Voilà, tout ça en anglais. Musique 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 Musique